Bonjour et bienvenue Dr Marquet. Merci d'être avec nous pour nous parler dans cette émission Top Santé spécialement consacrée à la lutte contre le VIH dans le monde, qui est donc le 1er décembre. Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que le CIGIL et quel est son rôle dans la lutte contre le VIH et le SIDAD en Guadeloupe ? Bonjour, merci de me recevoir. Le CIGIL, c'est un centre dans lequel je travaille, c'est un centre de dépistage. CIGIL, ça veut dire centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. C'est un centre où on va dépister les personnes gratuitement, qui vont venir soit parce qu'elles ont envie de faire un dépistage, soit parce qu'elles ont des symptômes qui sont liés à une infection sexuellement transmissible, ou soit pour récupérer le résultat et dans ces cas-là, engager un traitement ou s'il n'y a pas besoin. Pour nos téléspectateurs qui ne savent pas encore, qui ne sont pas familiers au titre de HIV, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que le VIH et le SIDAD et nous donner les différences ? Alors, le VIH, donc VIH, HIV, HIV, c'est en anglais, VIH en français, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Donc, en fait, c'est ce qui va être responsable plus tard du SIDAD. Quand on attrape le VIH, c'est un virus qui est dans le sang et donc il va faire des dégâts qui vont s'attaquer à nos défenses immunitaires. En fait, c'est comme s'il s'attaquait à la police de notre corps. Et au bout de plusieurs années, c'est une petite guerre intérieure qui se crée dans le corps entre le virus et nos défenses immunitaires. Et où, normalement, forcément, on va perdre le combat. Et quand on perd le combat, on arrive au SIDAD, qui est le syndrome de l'immunodéficience humaine. Et c'est là qu'on n'a plus de défense immunitaire. Et donc, on va être sensible à plein de maladies qui habituellement ne nous feraient rien. Des maladies, donc, on va dire, plutôt infectieuses et également des cancers. Les grippes, on peut les citer ? Alors, ça ne va pas forcément être sur la grippe. Tout notre système immunitaire est en déficit. Donc, bien sûr qu'on va être plus sensible à la grippe. Mais ça va être plutôt des maladies comme la toxoplasmose. En fait, des maladies qui sont déjà dans notre corps, qui ne font rien parce qu'elles sont contrôlées par notre système. Et à partir du moment où on perd le combat, ces maladies se réveillent, on va dire, et vont faire du dégât. Mais il y a aussi tous les cancers, parce que notre police intérieure va contrôler cette cellule-là, qui est en train de devenir cancérigène, on l'enlève. Et bien là, ce travail ne peut plus être fait. Donc, on va avoir des lymphomes, des cancers de tout type, des choses comme ça. Alors, quels sont les chiffres actuels qui concernent la prébalance du VIH en Guadeloupe ? Y a-t-il donc des changements significatifs depuis quelques années, depuis des années de lutte ? On est à peu près à une soixantaine de cas dépistés par an sur la Guadeloupe, ce qui est à peu près stable depuis une dizaine d'années. Et en tout, au CHU, il y a à peu près 1800 à 2000 personnes qui sont suivies pour une infection VIH. Alors, concernant le dépistage du VIH, quels sont les différents moyens de dépistage qui existent en Guadeloupe ? Et quels sont les dispositifs qui sont actuellement mis à disposition des Guadeloupéens ? Alors, déjà, il faut noter que depuis pas longtemps, il y a la possibilité d'aller en laboratoire sans ordonnance, gratuitement, faire une prise de sang pour savoir si on a attrapé le VIH ou pas, sans rendez-vous. Donc, ça, c'est une première chose. Après, il va y avoir du coup les dépistages en centre gratuit. Les médecins généralistes peuvent très bien aussi le prescrire. Donc, il y a une large possibilité. Et après, en termes de moyens, on va avoir soit le test rapide, donc c'est comme le trode, donc c'est une petite piqûre au doigt comme un test pour diabétique, pour prendre la glycémie. Donc, c'est la même chose, on a le résultat. Est-ce que les patients peuvent se procurer un trode en pharmacie, sans ordonnance ? Oui, alors ça, c'est l'auto-test. Donc, on peut faire soi-même, chez soi. Et donc, ça coûte pour l'instant encore une vingtaine d'euros. Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ? Je veux dire, un patient, il va en pharmacie, il achète son test, son trode, et quelques jours après, il va voir son médecin et demande... Non, ce n'est pas remboursé. Ce qui est remboursé, c'est vraiment la prise de sang. Après, c'est une très bonne chose qu'il y ait ce dispositif. Après, il faut encore savoir l'utiliser. Alors, c'est assez simple d'utilisation, c'est bien expliqué, mais bon... Est-ce qu'on peut, par exemple, expliquer ce que c'est que le trode ? Par exemple, comment on pratique un trode ? Donc, un trode, alors bon, là, je n'ai pas le dispositif. Le dispositif, mais bon. Globalement, c'est le même principe, on ouvre la boîte et puis dedans, il va y avoir une sorte de stylo où on va prendre une petite goutte de sang, le mettre dans un réceptacle, en fait, qui, au bout de... Au bout, en général, d'une dizaine de minutes, c'est un peu comme un test de grossesse, une barre négative, deux barres positives. Donc, ce n'est pas difficile d'utilisation, mais encore faut-il savoir à quoi ça correspond. En fait, un test rapide, il nous donne la réponse d'il y a trois mois. Deux mois, deux à trois mois, on va dire. Trois mois avec un diagnostic de certitude, il y a trois mois, je n'avais pas le VIH. Donc, ce qui s'est passé entre... Existe-t-il des faux négatifs et des faux positifs dans ces tests TROD ? Alors... Quel conseil donnerez-vous au patient qui a fait un TROD ? Un patient qui a fait un TROD, ben, négatif, c'est de considérer qu'il est négatif. Sinon, ça ne servira à rien de faire le test, en soi. S'il est positif, ça existe, les faux négatifs, ce n'est quand même pas le plus fréquent. Il faut considérer, globalement, qu'on a attrapé peut-être le VIH. Donc, déjà, se protéger derrière et puis venir rencontrer des professionnels de santé, soit son médecin généraliste, soit en CIGIT, soit directement au CHU. Parce qu'une personne qui est dépistée, par exemple, au CIGIT positif, nous, on ne la prend plus en charge. Après, en fait, elle est prise en charge par les infectiologues du CHU. Les infectiologues, on rappelle, les infectiologues, les infectiologues, pardon, qui sont au niveau du COEVI. Qui sont... Alors, maintenant, il y a plusieurs... De toute façon, ça va bientôt changer, vu qu'il va y avoir le nouveau CHU. Il y a une partie qui est au niveau du Corévie, donc à l'hôpital du Ricou, une partie qui est au deuxième étage du bâtiment nord ou sud, je ne sais plus celle qui est... Du CHU de Pointe-à-Pitre. Du CHU de Pointe-à-Pitre. Contrairement au CIGIT du CHU qui est dans Pointe-à-Pitre. Et donc, c'est pareil, ils vont être pris en charge par les infectiologues de Bastère. Très bien. Quelle est l'importance du dépistage précoce du HIV ? Alors, l'importance, déjà, c'est que si on se dépiste précocement, on aura moins, déjà, de risque d'avoir contaminé d'autres personnes. Déjà, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est pour nous, c'est aussi plus... Enfin, c'est mieux d'être dépisté précocement parce que la maladie n'aura pas eu le temps, justement, de gagner le combat. Donc, il y aura... Les dégâts sont vraiment minimes si c'est pris en charge tôt. Alors que si on attend une dizaine d'années avant d'avoir un dépistage, eh bien, probablement qu'on sera déjà, peut-être, au stade SIDA. Alors, comment peut-il influencer le traitement sur la qualité de vie de la personne qui se fait dépister ? Alors, actuellement, il faut savoir que quand on prend le traitement contre le VIH, on a la même espérance de vie. On n'a plus de risque de le transmettre. On peut avoir des relations sans le transmettre et avoir des enfants sans le transmettre aussi. Alors, pourriez-vous nous expliquer tout cela et dites-nous pourquoi ? Alors, en fait, quand on est positif au VIH, en général, on parle de séropositivité. Séropositivité, ça veut dire, en fait, qu'on a des anticorps qui luttent contre le VIH. Donc, on va repérer uniquement les anticorps. Une fois qu'on repère ces anticorps, on va... Du coup, là, on est considéré comme séropositif et on va voir un médecin qui va nous prescrire, en général, une charge virale. La charge virale, en fait, c'est la quantité de virus qu'on a dans le sang. Et le traitement contre le VIH, donc maintenant, c'est ce qu'on appelle la trithérapie, parce qu'il y a trois médicaments différents, il va, en fait, lutter contre ces virus-là et il va faire diminuer la charge virale. Cette charge virale va devenir indétectable. Et quand elle est indétectable, en fait, ça veut dire qu'elle n'est plus présente dans le sang, plus présente dans les sécrétions. Et donc, il n'y a plus possibilité du tout de transmettre le virus. Par contre, le virus n'a pas disparu. Il est toujours caché dans nos cellules immunitaires. Et donc, si jamais on ne prend plus son traitement pendant un mois, deux mois, il est possible que le virus refasse surface et on redevienne un petit peu contaminant. Donc, c'est important quand même de prendre son traitement régulièrement. Mais ce n'est pas parce qu'on oublie une fois qu'on va redevenir contaminant. Si on est sérieux, il faut savoir que sur la Guadeloupe, on est à peu près, je crois, 97% des gens qui sont suivis par les infectieux qui sont à charge virale indétectable. Ce qu'ils ne sont pas, c'est de l'ajustement encore de traitement à faire pour y arriver. Mais donc, c'est un très bon taux de réussite. Alors, quels sont les types de traitement ? Vous nous avez parlé, donc, de la trithérapie. Alors, en général, quand on... Alors, je ne suis pas infectiologue. Oui, bien sûr. Mais non, non, mais c'est pour... Donc, je vais en parler d'une façon un peu pour que tout le monde comprenne à peu près. C'est, en gros, au début, quand on va arriver... Pourquoi on l'appelle d'abord trithérapie ? Trithérapie. Initialement, on avait... On mettait un seul traitement anti-rétroviraux. On s'est rendu compte que le virus, en fait, mutait. En fait, c'est un virus très intelligent qui va muter très facilement. Et donc, au fur et à mesure, on s'est dit si on en mettait deux, puis en fait, si on en mettait trois. Et en fait, en mettre trois, c'est bloquer la capacité de résistance parce qu'en fait, on va l'attaquer à plusieurs endroits. Donc, il ne va pas avoir le temps de muter. Et du coup, on a la possibilité, du coup, de la trithérapie. En général, quand on se fait dépister, on a directement la trithérapie. Une fois qu'on prend bien le traitement, que la charge virale est négative, il y a eu pas mal d'avancées à ce niveau-là. Le traitement, en fait, on va pouvoir le réduire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes chez qui on propose de prendre la trithérapie, mais cinq jours par semaine, quatre jours par semaine. Ce qui permet de ne pas prendre le week-end, par exemple. Il y a aussi la possibilité d'avoir une injection. Une injection tous les... Je n'ai pas envie de dire de bêtise, mais c'est tous les deux mois, il me semble. Donc, une injection tous les deux mois, ce qui permet de ne pas avoir, en fait... D'habitude, quand on prend le traitement, il y a des personnes, tous les jours, ça leur appelle qu'elles ont le VIH, même si ce n'est pas quelque chose de grave en soi. Ça va plutôt être une gravité du regard des autres. C'est plutôt le regard des autres qui les fait souffrir. Et justement, est-ce qu'il y a une avancée concernant ce regard ? Ce regard de personne, c'est lui le siropositif, le pestiféré du coin ? Alors, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a une avancée parce que dans mon centre, on fait cette information-là. Et donc, les gens, en fait, se disent, « Ah, mais en fait, ce n'est pas comme c'était avant. » Après, je pense que s'il y a si peu de gens qui se font dépister, c'est parce qu'il y a une résistance. Il y a encore cette vision pestiférée. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas moi. Alors qu'en fait, ça concerne tout le monde. Il y a autant de contaminations chez les hommes que chez les femmes. C'est principalement des contaminations hétérosexuelles. Donc, finalement, toute cette vision qui était là avant, elle n'est plus du tout d'actualité. C'est pour ça que les gens ont peur de... Souvent, on préfère ne pas savoir. Oui, beaucoup. Beaucoup de gens. Et selon vous, qu'est-ce qui expliquerait ça ? C'est le regard des autres ? Il va y avoir le regard des autres. Après, c'est humain. La famille. La famille. Puis, je pense que c'est un réflexe humain aussi. Parce que peut-être l'information, parce que peut-être cette information, dès le départ, a fait peur. Oui. Déjà, l'information, quand on annonce un VIH, on voit très vite le visage des personnes se décomposer. Et après, quand on donne les informations, on ne va pas dire qu'il y a le sourire derrière, direct. Mais en fait, on se rend compte que très vite, la personne comprend qu'en prenant un comprimé par jour, comme on prendrait un traitement de diabète, un traitement d'hypertension, tout va bien. Et finalement, ce qui fait souffrir, c'est juste qu'on n'en parlera pas à sa famille. On n'en parlera pas parce que ces visions, tu as une sexualité débridée. Tu as été débrunée, tu as fait des choses pas très catholiques. Ce qui est totalement faux. Parce qu'en fait, on peut attraper le VIH sur une seule relation. Donc, ça ne serait pas de chance. Parce que c'est un virus qui n'est pas énormément contaminant. Il est encore important de le rappeler sur une seule relation. C'est possible. Après, en fait, c'est qu'une question de probabilité. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que, alors c'est paradoxal, parce que du coup, quand je dis ça, les personnes vont dire... Mais attention, oui. Mais attention, ne dites pas ça, parce que tout le monde, du coup, ne va plus se protéger. Justement, c'est de la probabilité. Une personne qui vient d'être contaminée est très contaminante. Donc, ça déjà, ça limite quand même la possibilité de dire tiens, il n'y a pas de soucis, je ne peux pas me protéger. Parce que justement, c'est une personne qui vient d'être contaminée, peut vraiment être contaminante. Mais sinon, on estime que le risque, il est entre... Il est à peu près à 0,3% sur une relation vaginale. Donc, 0,3%, c'est 3 relations pour 1000. Qu'est-ce qui est important dans ce chiffre ? C'est que ça veut dire qu'on peut avoir un partenaire ou une partenaire sexuelle pendant des années. Nous, on fait nos tests, on n'a pas le VIH. La personne en face se dit, bon, si tu es négative, je le suis aussi. Et en fait, non. Et du coup, on retrouve parfois des couples au bout de plusieurs années qui sont... une personne était négative, elle se retrouve positive, elle ne comprend pas. Et en fait, l'autre personne était positive depuis 10 ans sans le savoir. Donc, c'est très important. Nos tests, ce n'est pas ceux de nos partenaires. Il faut être... Vraiment. Il faudrait encore le rappeler que le test, il est personnel. Il est personnel, oui. Très souvent, on est confronté à la question souhaitez-vous faire un test du VIH ? Sinon, je... Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas parce que je suis sûr de moi. Oui. Juste ça pour être vraiment sûr de soi. Oui. Alors, comment peut-on améliorer, justement, l'éducation sur le VIH SIDA ? Et pour contribuer à encourager la sensibilisation auprès du public ? Je pense que déjà avec ce genre d'émission. Oui, bien sûr. Après, en fait, on va... Ce n'est pas évident parce que c'est un sujet tabou. La sexualité, notamment aux Antilles, c'est assez tabou. On le voit, bon... J'avais l'impression qu'on avait fait un gros effort, maintenant, qu'on était plus débridé. On était... Je pensais que, vraiment, notre vision sur la sexualité avait beaucoup changé. Mais, en fait, pas tellement que ça... Oui, ça a un petit peu évolué quand même. Oui, bien sûr. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps à faire aussi changer le regard parce que... Parce qu'on parle du VIH, mais il y a plein d'autres maladies sexuelles transmissibles. Et il y a plein de gens, ils font leur premier dépistage à 50 ans. Ça ne devrait plus exister, faire un dépistage. Tout le monde qui regarde cette émission devrait dire, la prochaine fois que je fais un truc, je fais un dépistage. La prochaine fois que je passe dans un laboratoire, je fais un dépistage, puisque c'est sans rendez-vous. Sans rendez-vous, c'est... Et puis, si jamais... Bon, on a peur que ça soit positif, bien sûr. Ça reste un médicament à vie. Mais si jamais c'est positif, c'est une chance qu'on a de l'avoir suivi. Et surtout de ne pas développer la maladie. C'est ça. Parce que derrière, c'est un développement probable du sida. Du sida et de la maladie derrière. En début d'émission, on l'a bien dit, le VIH, c'est le virus, voilà. Et le sida, c'est la maladie. C'est ça. Donc, il est encore intéressant. Alors, justement, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Qu'avez-vous donc prévu ? Alors, au niveau, nous, du Cégide, on fait une action, du coup, porte ouverte au Cégide. Donc, le Cégide de Pointe-à-Pitre, c'est Boulevard Légitimus. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec vous ? Non. Non. C'est les gens viennent... Les gens viennent de base, le Cégide, il n'y a pas de rendez-vous. Les gens viennent... Et ce sera de quelle heure à quelle heure ? Ça sera de 9h à 16h. 9h à 16h. Alors, le programme, comment ça va se passer ? Comment ça va se dénouer ? Ce n'est pas moi qui m'occupe de cette journée-là, c'est les infirmières du Cégide. Moi, je m'occupe de la... On fait une autre action conjointe au niveau de Palais-Royal, où là, ça va être plutôt de l'information vers le personnel de santé, qui n'est pas forcément très bien informé non plus sur ce genre de choses. Donc, c'est important. Comme toute spécialité, il y a des avancées. On ne se met pas forcément à jour de toutes les avancées. Donc, c'est important aussi de... D'informer le personnel de santé, parce que ce sont les infirmières, les secrétaires médicaux qui sont en première ligne avec le patient. Donc, c'est très intéressant de pouvoir former, informer. Informer, oui. Et puis, surtout sur les avancées. Les chiffres, pas tant que ça, mais surtout sur les avancées. Voilà. Donc, il y a donc... Vous serez donc à Palais-Royal. Vous, vous serez à Palais-Royal. À Palais-Royal, oui. Vous pouvez rappeler l'adresse du Palais-Royal. Je ne la connais pas. Vous ne la connaissez pas. Je crois que c'est du côté de... C'est du côté des abîmes. C'est vers les abîmes, oui. C'est vers les abîmes, en allant vers... C'est Paul par enfant, après c'est bien indiqué. Voilà, c'est bien. C'est le Paul par enfant. À côté du Paul par enfant. Très bien. C'est ça. Et puis, au CHU de Pointe-à-Pitre. Alors, au CHU, on a fait une action l'an dernier. Non, ce n'est pas le CHU. Voilà. Mais là, ça va vraiment au CIGI. Donc, ce n'est pas dans le CHU. C'est boulevard légitimé. C'est dans Pointe-à-Pitre. C'est dans Pointe-à-Pitre. Voilà. Donc, nous arrivons presque au terme de notre émission. 15 minutes, ça va vite. Mais je vous laisse le temps de préciser des quelques choses. J'avais juste... J'ai oublié de parler des avancées, notamment... Absolument, parce que j'allais en venir, il n'y a rien des avancées concernant les traitements. Parce que, voilà, il y a une avancée en traitement, mais il y a aussi de l'avancée préventive. Oui. Donc, quand on a ce qu'on appelle le TPE, traitement post-exposition, quand on a une relation qu'on pense être contaminante, avec un risque, une rupture de préservatif, une relation non protégée, puis une personne en face qui nous dit « Je n'ai jamais fait de dépistage de ma vie, je m'en fiche, peu importe. » Là, on peut avoir une petite part d'anxiété qui monte. Il y a le traitement post-exposition. Donc, il faut aller le plus rapidement possible au CHU ou au CIGID. CIGID sur les heures d'ouverture. Et puis, si c'est la nuit, c'est CHU ou le week-end. Et là, on va donner, délivrer un traitement qui permet de réduire au maximum le risque d'avoir attrapé le VIH si jamais il y avait eu de contamination. Ça, c'est le traitement post-exposition. Il y a un traitement pré-exposition pour les personnes qui se considèrent à risque d'attraper le VIH. Alors, tout le monde peut se considérer à risque, mais ça va dépendre de notre vie sexuelle. Et donc, c'est un traitement qu'on peut prendre avant les relations pour se prémunir quasiment à 100% du VIH. Alors, tout ça est dit, mais auriez-vous des recommandations à faire à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices sur les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ? Alors, bon, déjà, on ne va pas oublier protégez-vous. Protégez-vous et protégez-vous, ça passe par le préservatif. Ça, c'est une incertitude. Après, le préservatif, on connaît. Tout le monde le connaît, tout le monde ne l'utilise pas. Il y a une baisse quand même d'utilisation qui est assez incroyable, sachant que les gens ont quand même peur du VIH, mais par contre, ça ne les concerne pas, ils ne se protègent pas. C'est assez paradoxal, mais bon. Donc, protégez-vous et dépistez-vous. 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 Si vous sentez que vous êtes un peu plus à risque, venez en parler à votre médecin aussi, il y a la PrEP, donc le traitement pré-exposition, le traitement post-exposition. Voilà, on a plein de possibilités. Ce qu'on appelle le traitement Asp Prevention, c'est le TASP, c'est le fait de prendre le médicament. Finalement, avoir une relation avec quelqu'un qui a le VIH, qui le sait, qui prend son médicament, est beaucoup moins risqué que d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne sait pas son statut. Parce qu'il y a 0% de contamination avec une personne qui prend son traitement. C'est ainsi que s'achève cet émission spécial dédié à la lutte, à la journée de lutte contre le sida. C'est donc le 1er décembre. N'oubliez pas de vous faire dépister. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie sur ETV Guadeloupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !